Salut, vous êtes avec Chris Comte, juste ici. Aujourd'hui, on va voir ensemble les robots les plus impressionnants au monde. Je pèse mes mots. Vous allez voir ça, et il va y avoir des trucs flippants. Il va y avoir des trucs très surprenants. Je vais vous donner mon avis de passionné aussi sur le sujet. Je vais vulgariser un peu tout ça. On va voir ça, ou même ça, et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Alors, celui-là, il est méga connu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est vraiment très perturbant. Ce n'est pas un humain à l'intérieur. C'est vrai qu'on pourrait avoir un doute, mais non. Boston Dynamics, ils ont des vidéos comme ça, mais tout le temps. Et là, ça doit être l'une de leurs dernières prouesses. Waouh, c'est ouf. Moi, je les connais depuis il y a 5-10 ans, je connaissais leurs premières vidéos. Tu sais, waouh, les progrès. C'est aberrant. Alors, regardez, du coup. Celui-là, il est vraiment drôle. Enfin, drôle. Tu fais... Oh non, fais pas ça ! Il va se venger ! Il va lui mettre un coup de tatane. Comment, quand il aura plus d'intelligence, il va te faire regretter ? Hasta la vista, baby. Alors, lui, il n'est pas encore commercialisé, ce robot, mais accrochez-vous. S'il était vendu, il coûterait entre 200 et 500 000 dollars. Et après, il est petit. Il fait 1m50 de haut, 89 kilos. Et il s'appelle Atlas, ce robot, et c'est le plus agile au monde. Vous voulez le voir faire un saut périlleux ? Oh, on est sur du parcours, incroyable. Bon, déjà, on voit qu'il est moyennement animé. Oula, il a un petit problème de paralysie d'usage. Ah, non, c'est bon. Ah, ça va. Non, non, c'est bon. Ah, oui, ça va. Alors, Mesmer, moi, je connais l'hypnotiseur, mais pas le robot. Alors, lui, il n'est pas commercialisé. Par contre, on peut le louer. Pour quoi faire ? Bon, le prix est sur mesure, donc ça doit être hors de prix. D'ailleurs, vous voyez, la peau, elle est faite en silicone très souple. Ils ont même créé des imperfections dessus exprès, pour que du coup, ça soit le max réaliste. Les yeux, il y a des caméras derrière qui permettent d'avoir un regard très humain, entre guillemets. Et cela dit, ce qui est marrant, c'est que derrière ça, il y a une application qui permet d'en prendre le contrôle à n'importe quel moment, même à l'autre bout du monde, de pouvoir le diriger, quoi. Donc, ça peut servir comme avatar, puisque grâce à une caméra, il va reproduire vos mouvements et votre voix. Je suppose pas avec le même naturel que vous, mais bon. Après, encore qu'il y a certains humains, on dirait, est-ce qu'ils sont pas contrôlés par des robots ? On sait pas. Oh, spider. Enfin, spider, pas tout à fait. Les araignées, c'est à huit pattes. Ça semble assez smooth quand elle bouge. Par contre, quand elle va se déplacer, ouais, c'est pas mal fait quand même. C'est assez réaliste, mais du coup, c'est vrai qu'elle est super lente. Regardez quand les pattes se lèvent, la hauteur qu'elles mettent pour se lever. Mais on voit que ce n'est pas naturel et que du coup, un être vivant ne ferait pas ça. C'est qu'elle lève trop haut les pattes. Est-ce que quand vous vous déplacez, vous levez à 50 cm de haut les jambes ? Faire comme ça. Eh bah non. Du coup, généralement, la hauteur d'un pas, faites en sorte que ce soit le minimum possible. Et là, elle lève trop haut les pattes, on voit que du coup, ça a été codé tel qu'elle. Si on dit, tu vas lever les pattes à cette hauteur-là et jamais plus bas. Alors que du coup, si elle avait une certaine intelligence, ça aurait été beaucoup plus bas. Mais cela dit, quand même, bravo quand même, parce que c'est un particulier qui a fait ça, une personne normale. Et les pièces, en plus, ont été imprimées en 3D. Elle n'est pas si grosse que ça, elle n'est pas que 5 kg, en vrai. Et on peut la piloter de super loin. Après, c'est quand même super stable, apparemment. Et tu peux le déplacer sur des cailloux, des escaliers. Ça reste à voir. Et du coup, combien d'heures il va falloir pour qu'elles montent un escalier ? Bon, après, peut-être dans le futur, si elles arrivent à galoper, du coup, tu lui mets un énorme gun. Peut-être que ça peut être intéressant. Mais flippant. Absolument. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. Après, vous voyez, ce genre de truc, tu fais, ah ouais, c'est le futur, forcément. Ça va être super creepy. Mais quand même pas oublier, les jambes, c'est parfait pour se déplacer sur tout type de terrain. Mais le meilleur, ça reste les roues sur des terrains plats. C'est pas pour rien que du coup, quand vous êtes en vélo ou quand vous courez, vous dépensez bien moins d'énergie en vélo. Parce que le vélo, du coup, est complètement optimal. Enfin, je veux dire, des roues. Et donc, ce genre d'objet-là, de méca-araignée, ça n'a d'intérêt que si vous vous baladez sur un champ de guerre complètement bordélique. Mais si vous êtes en ville, vous aurez des tanks, en fait. Les tanks sont parfaits, en fait, de base. Un robot ? Ah non. Non, la femme, du coup, c'est pas un robot, par contre. Ah oui, ok, il y a un truc à côté d'elle qui a l'air un peu plus robotique. Bon, on dirait elle qui a eu un petit problème cérébral et où elle n'arrive plus à avoir d'expression. Peut-être qu'elle a fait trop de chirurgie asthétique. Ouais, il y a des problèmes au niveau des yeux, c'est pas convergent. Bon, après, derrière ce truc un peu creepy, il faut savoir quand même qu'il y a une IA qui vous permet d'avoir une conversation. Après, de quoi vous allez parler ? Je sais pas quoi. De la pluie et du beau temps LOL. Quand même, une notion intéressante à montrer derrière ça. Vous voyez ce visage qui a l'air presque humain et qui va vous donner un sentiment un peu de malaise. C'est ce qu'on appelle, du coup, dans le milieu, la Uncali-Vali ou la vallée de l'étrange. C'est qu'en fait, plus vous faites des efforts pour que ce soit humain et mieux c'est. Sauf qu'arrive un moment où ça a l'air tellement humain, mais ça ne l'est pas. Le fait que ça ne le soit pas, vous allez être dans cet entre-deux qui fait que vous n'êtes pas bien. C'est un peu le même truc avec les clowns, vous voyez. Ils ont l'air humains. Enfin, il y a un humain derrière, mais ils veulent sembler sympathiques et contents. Alors que du coup, il y a un truc qui va nous déranger. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont avoir des peurs des clowns. Les sex dolls, putain, du futur, c'est quand même bien fait. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, comme du coup, c'est complètement statique, il y a souvent ce sentiment un peu étrange de voir un peu un cadavre, vous voyez. Vraiment, c'est totalement immobile. Nos visages, regardez, rien que le fait de bouger, il y a tellement de muscles dans un visage que c'est super dur à faire. Ça coûterait trop cher, du coup, pour avoir tous ces muscles dans un robot, quoi. Donc après, sinon, tu te dis, ok, pas de souci, je gonfle ma poupée. Et puis tu acceptes que c'est un peu bas de gamme. Mais bon, elle, là, elle s'appelle Harmony. Un Love Robot. Et c'est le plus avancé au monde, là, que vous êtes en train de voir. Après, il y a des capteurs sensoriels derrière pour que, du coup, voilà, elle puisse réagir quand vous la tripotez, quoi, je suppose. Et il y a une IA derrière qui permet de discuter avec l'utilisateur. Il y a une appli, en tout cas, qui permet de contrôler toutes les interactions du robot. Et là, je me dis, les gars, ils ont fait une erreur sur le projet parce que, du coup, on ne veut pas quelqu'un avec qui discuter dans ce genre de choses. Enfin, je suppose que, du coup, ce robot, c'est sexuel. Donc, est-ce qu'on a besoin, en fait, de quelqu'un qui va contrôler le robot derrière avec qui on parle ? Je sais pas, moi, un peu de folie. En tout cas, on peut changer la tête, ça, c'est bien. On peut choisir la couleur des yeux, des cheveux, la taille de poitrine, bref. Le prix de base, c'est 6 000 dollars, mais ça peut aller jusqu'à 12 000 dollars. Et d'ailleurs, le YouTuber Cyrus North, très sympa, lui, il l'a acheté pour l'expérience. C'est l'unboxing le plus fou de ma chaîne. Ah ouais, regardez, il te livre le robot, mais il manque la tête. Oh, il a l'air lourd, hein. Donc là, il est avec sa nouvelle meuf, donc pas mal. Mais dans ses remarques, il disait que c'était un peu étrange parce qu'on entendait tous les micro-moteurs, les rouages qui bougeaient sans arrêt, en fait, dans la femme robot. Des petits toutous ! Ça, c'est mignon. Putain, il y en a plein ! Surtout, je suis sûr que c'est pas donné, ces trucs-là. Waouh, c'est fou quand il y en a plein comme ça, j'avais jamais vu. Ah ouais, tu peux les faire sauter, c'est génial. Waouh. Et lui, bah alors par contre, du coup, vous voyez, il y en a plein, mais c'est le plus rapide sur Terre à l'heure actuelle, et il peut aller à près 30 km heure et taper des pointes à 45. Il va plus vite que vous, en fait. Oh, ok ! Et le modèle classique coûte 100 000 dollars, mais il en existe des plus petits, comme celui-là, autour des 10 000 dollars. Et du coup, évidemment, l'armée s'intéresse à ça, quoi. Il peut aller presque partout, il peut emporter une caméra, faire du repérage. Il est discret, silencieux. Et pour l'instant, il y a quelqu'un qui va piloter le robot, mais ils sont en train de bosser sur une version autonome. Et il y a même des versions avec des pinces qui permettent d'ouvrir des portes. C'est fou, quand même, hein. Lui, par exemple, c'est la version probablement à 100 000 dollars. Hop là ! Et regardez qu'il y a derrière Boston Dynamics. Les premiers, vous savez, avec le robot qui fait des saltos. Trop fou. Ça me fait penser au Raptor, du coup, dans le film Jurassic Park, quand ils ouvrent les portes. Waouh, c'est fou. Après, entendons-nous bien, ils ont tout codé à la main. Je pense qu'ils n'ont pas analysé le clip. Les robots n'ont pas analysé le clip pour le refaire. On n'est pas à ce level, là, encore. Mais c'est impressionnant de ouf. Et probablement, dans le futur, par contre, ils vont juste regarder la vidéo, les robots, et le refaire, du coup, en live. Un peu comme maintenant, du coup, tu écris un texte à une IA, et du coup, il te crée une photo. C'est fou, quoi. Encore un humanoïde. Évidemment, quand tu ne lui mets pas la peau, il y a un pépin, quoi. Après, cela dit, quand tu retires la peau d'un humain, ce n'est pas beau à voir. Mais il a l'air assez smooth quand il bouge. En tout cas, c'est la même qui est derrière Mesmer, vous vous souvenez ? Donc voilà, petite démonstration quand le robot peut bouger de manière assez douce. Et si vous voulez le même robot avec de la peau, ça donne ça. Ah bah d'accord. Bah, je préférais sans la peau, en fait. Malgré le fait que, du coup, les mouvements sont assez doux et smooth, on voit qu'ils sont très mécaniques. En fait, il a un point d'entrée et un point de sortie. Point de départ, point de finale, et du coup, ça fait hop, hop. Et du coup, il passe de l'un à l'autre. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de souplesse dans le mouvement. Je sais, je me suis intéressé du coup, au domaine de la souplesse. Mais vous voyez, quand on fait un mouvement, si je fais ça, ce n'est pas genre... Et lui, ça fait ça à chaque fois. On voit du coup, le début, la fin, en fait, de chaque truc. Et du coup, ça fait que ça fait une courbe qui est très mécanique. Alors que du coup, tu ne vas pas faire tac, tac, tu vas faire... Ouais, ce n'est pas faux. Ça va devoir un beau bazar pour les programmeurs. Oh, stylé ! Mais ça m'a l'air d'être tout terrain. Moins vite dans l'eau. Il va même dans le sable et il avance assez bien dans le sable. Ouais, du coup, ils ont dû faire en sorte qu'il soit tout terrain. Et ouais, c'est quand même bien pratique. Ah, il est pensé pour aller même sous les roues des bagnoles. Et lui, il s'appelle Guarlebot. Du coup, un robot gardien. Il peut aller à 15 km sur Terre. C'est pas mal, quand même, 15 km. 5 km dans l'eau. Bon, il coûte quand même 100 000 dollars. Combien ? Les gars, je ne comprends pas, moi, les prix. Franchement, je n'arrive pas à capter. C'est la tronche d'un hoverboard. Un peu différent, mais un hoverboard, c'est quelques centaines d'euros, quoi, que tu achètes dans le commerce. Genre, même, tu me dirais 5 000 euros, je fais... Ça, c'est cher. C'est 20 fois 500 000 euros. Franchement, ça me dépasse. Après, c'est un prix d'entrée, mais c'est tout petit et ce n'est pas impressionnant. C'est mignon, quoi. Mais c'est juste une roue, quoi. Enfin, c'est une boule. C'est une boule qui roule. Franchement, quand le robot, il essaye de sourire, ça ne va pas, quoi. Autant qu'il garde sa vraie face, quoi. Oh, il va essayer de parler. Lui, il est perturbé. Est-ce que les humains et les robots peuvent rester ensemble ? Les humains vont rester très proches de leurs intelligences artificielles. Voilà, bon, il raconte sa live, quoi. Elle s'appelle Sophia, en tout cas. Elle est ravissante. Du coup, la première fois, on l'a vu en Chine, en 2015. Et non, du coup, il y a une IA derrière et elle a été faite pour apprendre en observant le comportement des humains. Je te jure que l'aide de la merde ! Alors, on ne dirait pas comme ça, mais apparemment, c'est l'un des robots les plus intelligents au monde. Elle est capable de reproduire, par exemple, 62 expressions faciales. Je suis sûr, les gars, ils ont juste dit ça. Les développeurs, ils ont fait 62 expressions faciales. Et du coup, tu dis au robot de faire les expressions, elle va faire ça. Joie. Colère. Mais du coup, elle va faire ça. Hop, entrée, sortie, entrée, sortie. Un peu comme l'autre robot. Il n'y a pas la souplesse et la finesse d'une expression humaine. Pas encore, en tout cas. C'est aussi le premier robot à devenir citoyen. Et elle a obtenu la nationalité saoudienne. Probablement un petit coup de com', à mon avis. Bon, récemment, elle avait discuté aussi avec Angela Merkel en Allemagne. Voilà. Oh, c'est une vol. Ok. Alors, ouais. Là, c'est con, je trouve. Parce que du coup, ils ont allié les désavantages sans les inconvénients. Je ne comprends pas. Je m'explique. Vous voyez, il y a des jambes. Elles marchent. Mais les jambes, ça sert à marcher sur des terrains accidentés. C'est comme un VTT. Sauf qu'une hélice, ça sert à contourner, du coup, les endroits accidentés. Ce qui fait que du coup, tu n'as pas besoin de jambes. Et tu pourrais combiner simplement les hélices, en fait, avec une roue ou deux roues. Et donc, du coup, tu aurais les avantages des deux modes de conduite. Les roues pour aller sur les terrains plats et puis les hélices quand il faut monter des trucs un peu tordus et tout. Ah oui, mais il marche sur le fil. Regardez le tricheur. Il a activé des méga hélices de bâtard. Le petit tricheur. Alors, il est quand même méga léger, c'est obligé. Mais il ne fait que 2,5 kg. C'est ouf. Et après, forcément, il doit être léger parce que les hélices, elles doivent le soulever, quoi. C'est quand même un peu bâtard parce que quand il marche, il est tellement teubé. Les hélices sont activées même quand il marche pour le garder en équilibre. Un peu comme, du coup, les barres, en fait, de quelqu'un qui est en équilibre. C'est con parce que quand tu marches, vraiment, tu n'as pas besoin de ça. L'idée est nulle mais dès le départ, en fait. C'est vraiment pas nice. C'est marrant, c'est marrant mais ça ne sert à rien. Et c'est juste une petite prouesse, à mon avis, simplement technique. Mais ça n'a aucune utilité. Je suis sûr, c'est juste de la com. Bon, bref, c'est mon avis. C'est un humain, là, on est d'accord. Ah non, c'est un robot ? C'est un robot ou c'est un humain ? Putain, c'est un robot ! Oh ! Non, ça, c'est un humain. Putain, attendez, je bug. Ils ne sont pas emmerdés à mettre des yeux et compagnie. Là, ils ont fait vraiment le mouvement pur. Ah ouais, Spiderman ! Wow, putain, c'est ouf ! Après, combien d'essais il faut pour qu'il fasse le bon mouvement et qu'il ne se pète pas la gueule à côté ? Ça, je ne sais pas. C'était une attraction pour Marvel, Avengers, Campus. Et du coup, c'est vraiment un robot parce qu'il prend ses propres décisions. Ce n'est pas une routine qui est déjà établie. Il va s'adapter en live. Mais cela dit, ce n'est pas parfait. Il y a parfois des accidents, démonstration. Ah ouais, il s'est bien raté. Là, les gens, ils se disent c'est prévu, chéri, ou pas ? C'était bien, hein ? Allez, vas-y, on va faire la queue pour une autre attraction. Ah ouais, du coup, c'est juste le robot qui ne s'est pas activé. C'est pour ça. Ouais, effectivement, il a l'air complètement mort. Ouais, du coup, regardez ce commentaire, par exemple. Les gens qui ne savent pas que c'était un animatronique vont être probablement traumatisés en le voyant. Pauvre petite araignée. C'est fou, ces entreprises qui veulent à tout prix recréer un visage humain aussi complexe. Moi, je trouve quand même vraiment, du coup, qu'ils brûlent des étapes, quoi. Bah, en fait, le visage humain est trop complexe, en fait, et ils n'y arrivent pas. Après, bon, ça rend le truc plus waouh, mais forcément, on va toujours passer par la une calivalie, quoi. Toujours par ce côté dérangeant. Cela dit, lui, il a l'air quand même plutôt bien foutu. Déjà, on n'arrive même pas à faire marcher de manière naturelle à un robot. Qu'est-ce que tu veux bouger au niveau de l'expression faciale ? Mais bon, là, en vrai, c'est pas mal du tout, quand même. Ouais, j'avoue, j'avoue, il y a de quoi, là. Tu pourrais aussi très bien faire une sorte de robot qui ressemble à un humain. Comme dans les mangas, c'est juste, il faut que tu t'émancipes, tu sortes un petit peu du carcan. Genre, c'est un visage humain, vous voyez ? C'est cela, oui. Genre, Wally, il est méga expressif, mais c'est le cas avec pas mal de trucs, en fait, qu'on a humanisé. Alors que du coup, en vrai, il y a beaucoup moins d'éléments qu'un visage humain. Bon, en tout cas, il est quand même super impressionnant et il y a 17 moteurs à l'intérieur de cette tête-là pour avoir des expressions plutôt convaincantes, c'est vrai. Et même d'ailleurs, si on la laisse sans surveillance, cette tête, elle continue à parler, à bouger en totale autonomie. I can recognize speech in many different languages. However, today, I am programmed for English. Mais c'est quand même bluffant. Et le robot a l'air quand même hyper abouti visuellement parlant, quoi. Il ressemble d'ailleurs au film iRobot. Je ne sais pas si c'était une inspiration, un film que j'ai beaucoup aimé sur les robots. Eh bien, voilà, en tout cas, pour ces robots les plus impressionnants au monde. J'espère qu'ils vous ont captivé autant que moi. C'est impressionnant et puis en vrai aussi, il faut juste laisser le temps au temps, quoi. Ça fait que depuis peu, en fait, qu'on s'intéresse à ça. Nous, évidemment, on se dit ouais, bon, un être humain, c'est comme ça, un robot ne pourra jamais le reproduire. Je ne suis pas aussi sûr que vous. Prenez juste simplement une date, genre, dans 100 ans. Vous serez mort. Mais du coup, dans 100 ans, un robot tel quel, à quel point il aura évolué. Juste parfois, on se dit ouais, mais ce n'est pas possible. C'est juste qu'on reste, en fait, dans une perspective très humaine et de sa propre vie. Mais il faut juste laisser le temps à notre civilisation de faire ses pas si elle n'est pas exterminée par ses propres créations elles-mêmes, quoi. This is fine. Donc, c'est un peu mon feeling par rapport à tout ça. Et puis, voilà, nous, sinon, on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Bye. Sous-titrage ST' 501